Alors on va maintenant s'intéresser à la partie animation des nuages, animation de l'eau Donc c'est deux petites choses spécifiques à animer Pour les nuages déjà vous allez voir qu'il va falloir donc se rendre dans la partie Heliodon Forcément avoir les nuages actifs Ensuite il vous reste juste tout simplement ici à aller sur le bouton animation Qui est tout à droite de l'inspecteur Heliodon Vous allez donc activer le vent Donner une puissance, une direction Faire ok Et dans ces cas là quand vous allez cliquer sur play vous allez voir que les nuages vont donc bouger Ca se fait automatiquement donc en fonction de cette opération que vous allez réaliser là L'activation du vent et la direction plus la force Si maintenant vous avez des nuages vous allez voir que c'est pas une simple translation Vous allez vraiment avoir une déformation des nuages en trois dimensions sur votre rendu final Donc c'est pas juste un simple déplacement latéral Ensuite une autre possibilité pour les nuages quand vous allez les animer Donc ici ils sont sur une vitesse réaliste C'est à dire qu'on va vraiment avoir 10 secondes d'animation des nuages Maintenant on a vu aussi qu'on pouvait animer les Heliodon Donc je vous remontre rapidement Si vous allez passer par exemple les nuages, on va mettre je sais pas, ici 16h Vous allez voir que les nuages vont faire comme si vous étiez en mode accéléré C'est à dire que forcément ici donc on passe de 14h18 à 16h18 on va avoir deux heures Qui sont calées sur 10 secondes d'animation Donc vous allez avoir en fait deux heures de défilement des nuages Et vous allez voir que ça va aller assez vite Voilà Donc vous voyez que là du coup ça va accélérer la vitesse des nuages Ce qui est logique Donc on a corrélé, on a fait en sorte que ce soit cohérent entre la vitesse d'animation des nuages La vitesse du vent, la force du vent Mais aussi le côté, si jamais j'enregistre pendant deux heures Et que je raccourcis sur 10 secondes d'animation tout ça La vitesse des déplacements des nuages va être bien augmentée forcément Ensuite vous allez pouvoir animer l'eau Alors l'eau c'est un peu particulier Juste je vais vous montrer ça sur le sol ici Donc on va basculer dans la partie shader On va aller chercher le shader eau Qui est ici Tac Voilà Alors l'eau c'est un petit peu particulier Il y a une seule chose à faire Ça va être tout simplement de cocher la petite case d'animation qui est ici A partir du moment où cette case là est cochée Quand vous allez donc cliquer sur play Vous voyez que l'eau va être animée automatiquement On va tirer parti en fait tout simplement ici des paramètres de hauteur de vague et de planéité Et on va animer en fait ces paramètres là Pour faire donc bouger l'eau Et pour l'animer sur votre rendu final Donc voilà comment on va animer l'eau et les nuages dans Arlantis Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo !